Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va étudier la suite harmonique. La suite harmonique, c'est une suite qui est définie pour tout n comme étant la somme des premiers inverses des entiers naturels, de 1 jusqu'à n. D'accord ? C'est ça la définition de la suite harmonique. Et donc, on va essayer de démontrer que pour tout n appartenant à n étoile moins 1, quel que soit n strictement supérieur à 1, qu'aucun terme de la suite harmonique n'est un entier naturel. Donc, pour mieux voir au clair cette problématique, on va détailler la formule de la suite harmonique. Donc, on se rend compte, bien évidemment, que h1 appartient à n. Et ça justifie le fait que l'on veuille prouver que, quel que soit n appartient à n étoile moins 1, hn appartient à n. Donc, essayons de calculer les premiers termes de la suite harmonique. Donc, si on analyse ces premiers termes, qu'est-ce qu'on va remarquer ? On va remarquer qu'aucun 2 n'appartient naturellement pas à n, d'accord ? De 1 et de 2. Si l'on essaie de peaufiner cette analyse, on va se rendre compte que tout terme de la suite harmonique peut s'écrire sous la forme d'un entier impair sur un entier pair. Donc, le dénominateur est toujours impair, est toujours pair, et le numérateur est impair. Et donc, il serait légitime, comme vous pouvez constater sur tous les termes, les premiers termes que je viens de calculer, j'ai cette propriété qui est valide. C'est-à-dire que hn s'écrit sous la forme de an sur bn, avec an un nombre impair et bn un nombre pair. Donc, il serait légitime de penser que, quel que soit n supérieur ou égal à 2, donc hn s'écrirait sous la forme de an sur bn. En fait, c'est le résultat que l'on va s'efforcer de démontrer. Et si on arrive à démontrer cela, il est clair que hn n'appartient pas à n, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Et donc, pour ce faire, on va utiliser ce que l'on appelle la récurrence forte. Donc, le principe de récurrence forte, qui, selon ce principe, on doit prouver deux choses. C'est-à-dire, pour prouver que, quel que soit n supérieur ou égal à 2, hn est égal à an sur bn, avec an impair, impair et bn pair. Donc, pour écrire rigoureusement la formulation mathématique, qu'elle soit n supérieur ou égal à 2, il existe an et bn appartenant à n, tel que, voilà, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on doit prouver pour démontrer cette formulation avec la récurrence forte ? On doit calculer, donc on doit prouver que h2 s'écrit sous la forme suivante, est égal à a2 sur b2, avec a2 impair et b2 pair. Et qu'est-ce qu'on doit prouver d'autre ? On doit prouver d'autre que, quel que soit n supérieur ou égal à 2, si je suppose, si, quel que soit k inférieur ou égal à n, avec k supérieur ou égal à 2, donc pour rester dans les conditions du problème, je dois prouver que h, si, quel que soit h2 k, donc vérifie, vérifie la proposition p2 k, ça c'est la proposition p2 n, d'accord ? Donc, si h2 k vérifie p2 k, alors, h2 n plus 1 vérifie p2 n plus 1, c'est-à-dire que h2 n plus 1 s'écrit aussi sous la forme de a n plus 1 sur b n plus 1, avec a n et b n plus 1 sont des entiers qui sont respectivement impairs et impairs. Donc, commençons notre raisonnement. h2, on l'a calculé naturellement tout à l'heure, on a trouvé que h2 est égal à 3,5. Donc, j'espère que vous aurez tous de très bons concours dans votre 3,5. Très bonnes écoles, je veux dire. Donc, h2 est vrai. D'accord ? Donc, j'ai prouvé la première partie de mon théorème, de ma démonstration. Maintenant, il me reste la deuxième partie. Donc, soit n appartenant à n étoile moins 1. Enfin, n étoile moins 1. Moins 2, en fait. Moins 2 et 1. C'est-à-dire que n, il est strictement supérieur à 2. D'accord ? Puisque déjà, h1, il n'est jamais vérifié. Donc, ceci étant, supposons que... h2, 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 h3, ainsi de suite, jusqu'à arriver à h2n. Donc, vérifiez respectivement les propositions p correspondantes. C'est-à-dire, p de 2 jusqu'à p de n. C'est-à-dire que chaque terme de la suite harmonique qui est d'indice inférieur ou égal à n, il peut s'écrire sous la forme d'un entier impair sur un entier impair. Donc, c'est ça ma supposition. Donc, je dois prouver que... Prouvant que... D'accord ? C'est ce qu'on doit prouver. L'existence de an plus 1 et de bn plus 1. Vérifions ces conditions. Dès que h1 plus 1 s'écrit sous la forme de leur fraction. Donc, commençons notre raisonnement. Donc, h1 plus 1, quoi est égal ? Donc, h1 plus 1 est égal naturellement à h1 plus 1 sur n plus 1. Donc, on a supposé bien sûr que h1 s'écrit sous la forme de an sur bn. Donc, on trouve que h1 plus 1 est égal à... Donc, maintenant, essayons d'analyser cette fraction. Donc, le dénominateur est pair, puisque chaque nombre qui est multiplié par un nombre pair, en l'occurrence bn, est pair. Pour le numérateur. Donc, j'ai un nombre pair. D'accord ? Il me suffit d'avoir un nombre impair ici. Donc, il me suffit d'avoir un nombre impair ici pour prouver mon résultat. Et donc, en fait, il est nécessaire de splitter les cas, de considérer les cas de figure, c'est-à-dire en fonction de la parité de n plus 1. Parce que an, il est impair. Donc, pour que tout ce nombre-là, il saute impair, déjà, une condition suffisante serait que n plus 1 soit impair. Mais qu'en est-il, si n plus 1 est pair ? Donc, commençons par le premier cas. Si n plus 1, impair. Dans ce cas-là, un nombre impair qui est an, fois un nombre impair qui est n plus 1, plus un nombre pair, ça fait un nombre impair. Donc, un nombre pair qui est bn, fois un nombre quelconque, ça donne un nombre pair. Du coup, hn plus 1, c'est écrit sous la forme, effectivement, de an plus 1 sur bn plus 1, avec an plus 1 impair et bn plus 1 pair. Donc, j'arrive à prouver ceci directement. Par contre, si n plus 1 est pair, maintenant. Si n plus 1 est pair. Donc, en revenant, en réécrivant ma formule de tout à l'heure. Est-ce qu'il existe, donc, un an plus 1 et un bn plus 1, tel que an plus 1 sur bn plus 1 est égal à tout ce nombre-là ? Je ne sais pas ça. D'accord ? Je ne peux pas le montrer facilement. Et donc, je vais essayer de trouver un autre moyen pour le démontrer. Donc, si n plus 1 est pair, alors, je peux écrire n plus 1 sous la forme de n plus 1 est égal à 2p. D'accord ? Et du coup, hn plus 1, à quoi il s'égale ? Donc, il s'égale à 1 plus 1 demi plus 1 tiers, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1 sur 2p. Autrement dit, je peux écrire hn plus 1 sous la forme suivante. Donc, les numérateurs, les fractions impaires toutes seules et les fractions impaires toutes seules. D'accord ? Ceci étant, je peux écrire 1 plus 1 tiers plus jusqu'à 1 sur 2p moins 1. Et ce nombre-là, c'est 1 sur 2 fois hp, tout simplement. Ce n'est autre qu'un demi, le pm indice de ma suite harmonique. D'accord ? Ceci étant, qu'est-ce que je peux dire à ce stade ? Donc, je sais que p, il est égal à n plus 1 sur 2. Donc, naturellement, il est inférieur ou égal à n. C'est-à-dire que la propriété de récurrence forte, la supposition de départ, quel que soit p inférieur ou égal à n, hn est vrai, je peux l'appliquer sur hp en particulier, grâce à ma supposition de récurrence forte. Et donc, je peux écrire hp sous la forme de ap sur bp. D'accord ? Et du coup, mon hn plus 1, il est égal à quoi ? La somme des inverses des nombres paires plus la moitié de ap sur bp. D'accord ? Qu'est-ce que je peux dire à ce stade ? Donc, si j'essaie de faciliter cette fraction-là, si j'essaie de l'écrire, qu'est-ce que j'obtiens ? Donc, j'obtiens, naturellement, sur le dénominateur, un produit de nombres impairs. C'est-à-dire que je vais obtenir un certain nombre grand X sur 1 fois 3 fois ainsi de suite, fois 2p moins 1. Donc, c'est une façon d'écrire cette somme-là. On va ajouter tous les nombres de à 2. Un exemple tout simple de ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour écrire 1 demi plus 1 tiers, je vais multiplier le 2, le 1 fois 3 et le 1 du 3 fois 2. Et dans le dénominateur, j'ai 3 fois 2. D'accord ? Donc, c'est un exemple tout simple pour montrer ce que je suis en train de faire. Et du coup, j'ai un grand X sur un entier impair qui est au dénominateur. Et ici, j'ai un entier impair sur un entier pair, encore une fois, sur 2p. Donc, si j'essaie d'écrire autrement, je vais obtenir quoi ? Grand X sur un nombre impair que je vais appeler, donc, petit s, plus AP sur 2bp. Donc, si j'essaie d'unifier les fractions, je vais trouver 2bp fois X plus petit s fois AP sur 2bp fois S. Ce nombre-là, comment est-ce qu'il est ? Donc, 2bp, c'est un nombre pair. S, c'est un nombre impair et AP, c'est un nombre impair. Et donc, un nombre pair plus un nombre impair, ça donne un nombre impair que je vais appeler AN plus 1. Sur le dénominateur, j'ai un 2 fois quelque chose. Donc, c'est un nombre pair que je vais appeler BN plus 1. Et donc, j'ai prouvé que HN plus 1 vérifie la propriété P de N plus 1, quelle que soit la parité de N plus 1. Et du coup, grâce à ma récurrence forte, j'ai prouvé que, quel que soit N appartenant à N, H, il existe un AN et un BN appartenant à N, avec AN impair et BN pair, tel que HN est la fraction de AN sur BN. Ce nombre-là, il n'est jamais antinaturel. Et donc, quel que soit N appartenant à N, HN n'appartient pas à N. J'espère que vous avez profité de cette vidéo.